De façon générale, la sécurité est la première valeur de Vinci Construction et Vinci Construction se veut devenir le numéro 1 mondial de la sécurité. Lorsque nous faisons des enquêtes sur les raisons qui amènent un manque de sécurité dans l'entreprise, très souvent les accidents les plus graves sont liés à un défaut dans l'ingénierie au sens large, que ce soit la conception des ouvrages, que ce soit les méthodes ou que ce soit le matériel. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer une grande démarche qui s'appelle Safety in Design, qui consiste à mettre la sécurité au cœur des préoccupations de nos bureaux d'études et de tous ceux qui s'occupent du design et méthode dans l'entreprise. La direction des grands projets dispose d'atouts uniques, importants et différenciants, pour ne citer qu'un retour d'expérience mondiale et multimétier, des compétences en méthodes et études et des expertises en matériel et matériaux, mais également une vraie culture partagée de l'innovation. Safety in Design, c'est l'intégration de la prévention le plus tôt possible dans le processus de conception pour éviter ou réduire l'impact sur l'homme tout au long de la vie de l'ouvrage. Quelque part, c'est notre métier d'anticiper tous les risques. Maintenant, on peut être amené, dans certaines circonstances, à ne pas avoir tout envisagé. Mais c'est notre devoir d'être vigilants depuis la phase d'études d'exécution jusqu'à l'exécution. On a fait le choix, par exemple, de réaliser les ouvrages hydrauliques dès le début du chantier. Ça, en termes de maîtrise des risques, c'était calculé. Alors on savait que, quoi qu'il arrive, l'eau pourrait passer d'un côté à l'autre. Donc éviter d'inonder le chantier lui-même, mais aussi les terrains avoisinants, voire les constructions des riverains. On a fait un travail conséquent sur les points de coûte préfabriqués, qui a été un travail collégial et collectif, où, pour arriver à cette modification, on a eu besoin du support, du service prévention, du service des méthodes, qui a poussé différentes solutions, qui nous a aidés, du service technique, qui a fait des modélisations 3D éléments finis, des différents directeurs de travaux. On s'est mis à plusieurs pour dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut pousser. De par cette volonté-là, on a un processus intellectuel collaboratif qui fait qu'on remet en cause la conception même de l'ourage et on innove. On va avoir des effets collatéraux sur les améliorations de qualité, de planning et notamment de coûts. Sur les proprages, sur S.E.R., on a gagné beaucoup, alors en qualité certainement, mais beaucoup en prévention. Ce que nous savions normalement avant de commencer un projet, c'est qu'à la première étape, les designers s'attentent avec tous les principaux joueurs autour de la table afin de comprendre comment ce projet devrait être construit, comment ce projet devrait être maintenu, comment le projet devrait être opéris, comment le projet devrait être demolition. Et après ça, les designers commencent à faire des designs, et à chaque fois, pensent à chaque étape que tout est safe pendant la construction, pendant le processus d'un processus. Normalement, la sécurité, je ne vais pas seulement dire la sécurité, je vais dire la santé et la sécurité en la design sont un processus ensemble. On ne peut pas construire quelque chose sans penser à la santé et la sécurité. La santé et la sécurité en la design est une approche collégiale. Ça veut dire qu'on ne peut réussir seul. Maîtrise d'Op est une démarche globale. Elle commence dès la conception de nos ouvrages provisoires. Pour cela, elle implique le bureau des méthodes en relation avec la hiérarchie du chantier qui participe à la définition des objets provisoires à construire, les coffrages de piles, les ponts provisoires. Le bureau des méthodes et certaines personnes du chantier se rendent chez les constructeurs pour vérifier la bonne qualité de construction de nos ouvrages provisoires. À la suite de quoi, les mêmes personnes s'assurent d'un parfait montage ou du respect des règles prévues dans nos procédures pour le montage des ouvrages provisoires. Et surtout, est-ce que peut-être ce qui est le plus important, le démontage de nos ouvrages provisoires. Aujourd'hui, on pense qu'il faut intégrer les contraintes des matériels dans le design proprement dit. Quand on conçoit un puits sur une ligne de métro ou dans lequel va déboucher un tunnelier, il faut avoir prévu que le tunnelier va déboucher et il va falloir qu'on le démonte, il va falloir qu'on fasse des levages, il va falloir tout ça. Et donc, très souvent, le design est fait pour cette fonction d'ouvrage définitif, on va dire, mais pas pour les contraintes qu'il va y avoir au moment où on va démonter les machines. Il y a beaucoup de tâches que l'on reconduit parce qu'elles étaient reconduites comme cela par le passé. Et se protéger, en fait, de ces tâches, c'est remettre à plat l'organisation basique de certaines tâches, donc systématiser l'analyse des postes, comme ça a pu être fait dans l'industrie, et à partir de là, s'interdire la moindre action qui comporte un danger, parce qu'en tous les cas, on peut toujours faire autrement et faire sans danger. Alors le safety in design, une fois que cette démarche sera bien régulée, bien claire, cette démarche va s'imposer à tous nos partenaires, que ce soit dans le domaine du design, mais aussi dans le domaine du matériel et dans le domaine de tout ce qui touche à l'organisation de nos chantiers. Vous savez, l'amélioration de la sécurité de l'entreprise, elle passe d'abord par l'amélioration de tous les process qui contribuent à l'activité de cette entreprise. Je suis convaincu qu'avec safety in design, c'est l'ensemble de nos activités qui vont être améliorées. Sous-titrage ST' 501